On l'appelle la maison du massacre et dans le petit village de Vilisca, les habitants la considèrent comme un andre maudit. Si cette propriété construite au début du XXe siècle fascine autant, c'est parce qu'on lui prête toutes sortes d'étranges phénomènes paranormaux. Huit personnes ont quand même été assassinées dans cette maison et par conséquent, il doit bien en rester quelque chose. Quels événements surnaturels ont forgé sa sinistre réputation ? À Vilisca, tout le monde dit que cette maison serait hantée par l'esprit des petites filles assassinées, mais aussi par l'esprit de leurs meurtriers. Depuis cette affaire, la maison a très mauvaise réputation, plus personne ne veut y mettre à les pieds. À quel terrifiant phénomène certains témoins disent-ils avoir assisté au cœur de cette étrange maison ? Les sœurs Williamson racontent avoir vu leur père retourner brutalement un couteau contre lui et se poignarder la poitrine. Pour tous ceux qui sont passés dans cette maison, ça ne fait aucun doute. Quelque chose de surnaturel réside entre ces murs. Plongée au cœur de l'étrange et inquiétante maison du massacre de Vilisca, l'un des lieux les plus hantés de toute l'Amérique. Nous sommes le 7 novembre 2014 à Vilisca, un petit village de 2000 habitants situé dans l'Iowa. Ce jour-là, Robert Lorsen, 37 ans, est transféré de toute urgence par hélicoptère à l'hôpital. Cet homme, entre la vie et la mort, vient de passer la nuit dans une maison que l'on dit hantée et surnommée la maison du massacre. Nous sommes le 7 novembre 2014 et ce jour-là, à l'hôpital de Creighton University, c'est la panique. Le personnel de l'hôpital voit arriver un Américain de 37 ans, Robert Lorsen. Robert Lorsen, c'est un chasseur de fantômes, un passionné d'enquête paranormale. Cet homme vient d'échapper à la mort après avoir passé la nuit dans une maison un peu particulière. Cette maison est située au 508 de la 2e rue Est, dans la petite bourgade de Vilisca, située dans l'état de l'Iowa. Cette maison, elle a pour réputation d'être hantée. On l'appelle même la maison du massacre. Chaque année, cette maison attire des milliers de visiteurs comme Robert Lorsen. Si cette propriété construite au début du 20e siècle fascine autant, c'est qu'on lui prête énormément de phénomènes paranormaux. Et cette nuit-là, justement, Robert Lorsen va être victime de ces phénomènes. Le 6 novembre 2014, Robert Lorsen et deux de ses amis chasseurs de fantômes ont loué la maison pour enquêter sur ces manifestations surnaturelles. Malheureusement, cette nuit-là, rien ne va se passer comme prévu. Il est une heure du matin et les deux amis de Robert Lorsen sont dans le jardin quand soudainement, ils vont entendre un hurlement qui provient de la maison. Ils se précipitent dans la maison et en arrivant au premier étage, ils trouvent leur ami Robert Lorsen qui baigne dans une mare de sang. Les deux hommes vont prévenir les secours en disant que Robert Lorsen souffre de graves blessures à la poitrine, apparemment provoquées par un couteau. Dans la presse locale, les journalistes affirment que Robert Lorsen a été blessé par un objet d'origine inconnue. Joe Estamson, le shérif du comté en charge de l'enquête, va confirmer deux faits. Le premier, c'est que Robert a bien été blessé grièvement. Et deuxième fait, c'est qu'on n'a retrouvé aucune arme dans la maison. Autre phénomène très étrange dans cette enquête, à la sortie de l'hôpital, Robert Lorsen dit qu'il n'a absolument aucun souvenir. Cet homme est incapable de dire comment il s'est retrouvé blessé. Quoi qu'il en soit, cette affaire est un mystère. Un vent de panique souffle sur Wilisca. Tous les habitants savent que cette maison a une histoire maudite. Depuis des décennies, on prétend que cette maison serait hantée par les fantômes de toute une famille qui a été sauvagement assassinée. Chose encore plus incroyable, l'affaire Robert Lorsen s'est déroulée à une heure du matin, qui est l'heure à laquelle se serait déroulée la terrible tragédie dans cette maison. Quelle étrange histoire cache cette maison. Pour quelles raisons les habitants de Wilisca prétendent-ils qu'elle est hantée depuis toujours ? Nous sommes le 9 juin 1912, et un terrible événement va marquer à jamais cet endroit réputé maléfique. En 1912, c'est la famille Moore qui habite dans cette maison. Donc il y a les parents, Josia et Sarah, ainsi que leurs quatre enfants. Herman, 11 ans, Catherine, 10 ans, Boyd, 7 ans et Paul, 5 ans. Ce dimanche 9 juin 1912, le destin de cette famille va basculer dans l'horreur. Nous sommes un dimanche, et comme tous les dimanches, Sarah et Joshua Moore vont dans l'église presbytérienne. C'est la religion la plus répandue aux Etats-Unis. Ils rentrent sur les coups d'à peu près 21h30. Ce soir-là, en plus des six membres de la famille, il y a également Lena et Inna Stillingeur, deux petites filles qui sont venues passer la nuit chez les Moore. Alors c'est un dimanche soir en famille, comme les autres, sauf que personne ne le sait encore, mais aucun d'eux ne se réveillera vivant le lendemain. Durant la nuit, tous les occupants de la maison vont être sauvagement assassinés dans leur sommet. C'est une véritable boucherie. On découvre que les huit victimes ont été massacrées à la hache. Leur visage est totalement défiguré. Certains ont subi plus d'une vingtaine de coups au visage. Ce massacre est encore à ce jour non élucidé. La police a enquêté pendant des années, mais ils n'ont jamais réussi à retrouver le meurtrier. Personne ne peut dire qui a massacré cette famille à la hache. Si les policiers n'ont jamais su ce qu'il s'était passé dans la maison durant cette nuit du 9 au 10 juin 1912, les enquêteurs vont découvrir sur la scène de crime une succession d'indices effrayants. Ce qui intrigue un peu la police en arrivant sur la scène de crime, c'est que tous les miroirs ont été recouverts d'un drap. Il faut savoir que dans certaines régions américaines, après un deuil, on recouvre les miroirs pour éviter que les esprits des gens qui viennent de mourir ne restent prisonniers de l'endroit et reviennent se venger. Les enquêteurs font tout de même face à une scène de crime particulièrement étrange puisque les huit victimes ont été retrouvées assassinées dans leur lit. Les enquêteurs ne comprennent pas comment huit personnes ont pu être assassinées sans qu'aucune d'elles ne se réveille et puisse s'enfuir. La deuxième chose qui intrigue, ce sont les visages qui ont tous été recouverts d'un linge. La police va se poser beaucoup de questions, notamment pourquoi le tueur a fait toute cette mise en scène. Est-ce qu'il aurait voulu se protéger de quelque chose ? Est-ce qu'il avait peur de quelque chose ? Est-ce que c'était pour se protéger d'une vengeance des victimes qui reviendraient de l'au-delà ? Le tueur a eu peur, mais de quoi ? Ça reste un mystère. Pour les autorités, le mystère est total. Pas d'assassin, pas de mobile et un crime pour le moins étrange. Pour les habitants de Vilisca, Iowa, ce massacre de 1912 est à l'origine de tous les phénomènes paranormaux qui vont se produire au cours des décennies qui vont suivre. Alors que depuis cette mystérieuse tragédie, tout le monde à Vilisca surnomme cette maison la maison du massacre, cet endroit marqué par la mort va rester durant près de 20 ans à l'abandon. Mais en novembre 1930, Homer et Bonnie Reiter, un jeune couple, décident de s'y installer. Ils vont alors assister à d'étranges phénomènes. Alors pour les Reiter, c'est une bonne affaire, d'autant plus qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé dans cette maison. Mais très rapidement, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas dans une maison comme les autres. Bonnie Reiter racontera que très rapidement, elle a commencé à entendre des bruits étranges et aussi à sentir des courants d'air glacés parcourir la maison. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui se produit. Elle est couchée, pas encore endormie, et tout d'un coup, il y a en face d'elle un homme qui se tient avec une hache dans la main. Bonnie Reiter, elle est terrifiée, mais c'est quelqu'un de rationnel, donc elle va aller consulter des médecins. Et les diagnostics de tous les médecins vont se rejoindre puisque tous disent que c'est une simple hallucination provoquée par sa grossesse. Mais le problème, c'est que Homer Reiter, son mari, va lui aussi être témoin de phénomènes étranges. Homer Reiter expliquera qu'une nuit, il a entendu distinctement des pas dans l'escalier de la maison. Or, comme il l'affirme, excepté lui et sa femme, il n'y avait personne d'autre dans la maison. Là, évidemment, c'est quelque chose qui glace le sang d'Homer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a très distinctement entendu des pas et qui ne correspondent à rien du tout. Dès le lendemain, le couple Reiter est tellement terrorisé qu'ils vont quitter la maison sur le champ. Le couple va plier bagage et il ne reviendra jamais. Le témoignage couple Reiter va être le premier d'une longue série. Alors que la terrifiante expérience vécue par le couple Reiter se répand à travers toute la ville, la terrifiante maison de Vilisca retombe de nouveau à l'état d'abandon. C'est au début des années 60 que cet endroit réputé maudit va être le théâtre d'une nouvelle tragédie pour le moins surnaturelle. Après l'affaire du couple Reiter, la maison est à nouveau à l'abandon 30 ans durant. Si à Vilisca on dit que cette maison est maudite, avec le temps on va petit à petit oublier ce qui s'est passé vraiment dans cette maison. C'est pourquoi en 1960, le couple Williamson va s'y installer avec ses deux filles, Patty et Linda. Dès la première nuit, Patty et Linda Williamson vont vivre un cauchemar. Les Williamson n'ont pas encore eu le temps de s'installer et Linda et Patty dorment dans le salon en attendant leur chambre. Ce qu'elles vont raconter de la première nuit est absolument glaçant. Elles vont raconter qu'au milieu de la nuit, elles ont été réveillées par des bruits qui ressemblaient à des gémissements. Elles préciseront avoir entendu comme des pleurs de petites filles. Autre phénomène, cette même nuit, les deux filles racontent avoir été enveloppées par un froid glacial. Les deux petites sont terrorisées. Et dès le lendemain matin, elles vont se confier à leurs parents. Le couple Williamson ne prête pas attention et vont mettre ça sur le dos d'un cauchemar. Si le couple Williamson ne prête pas attention à ce que racontent leurs deux filles, quelques mois plus tard, un terrible événement va précipiter le départ de la famille de cette étrange maison. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Et le couple Williamson aurait peut-être dû écouter leurs deux filles. Quelques mois après l'arrivée des Williamson dans cette maison, Charles le père est dans la cuisine en train d'aiguiser ses couteaux. Patty et Linda, les deux filles, sont dans la pièce et elles vont témoigner avoir assisté à une scène effroyable. Il aiguise donc son couteau quand soudainement, une force invisible va faire pression sur sa main. De fait, le couteau va se retourner et il va se blesser inexplicablement. C'est comme si une force s'était emparée de lui et l'avait contraint à se poignarder lui-même. Imaginez la violence de la scène quand les deux petites filles voient leur père se poignarder sans aucune explication rationnelle. Cet incident qui est arrivé à Charles Williamson en 1960 peut faire penser à ce qui est arrivé à ce chasseur de fantômes, Robert Lawson, 44 ans plus tard. Pour beaucoup de spécialistes du paranormal, l'origine de ces violentes manifestations serait due à une entité maléfique. Et l'on pourrait penser que cet esprit maléfique serait le meurtrier qui a assassiné toute la famille en 1912. A Vilisca, tout le monde dit que cette maison serait hantée par l'esprit des petites filles assassinées, mais aussi par celui de leur meurtrier. Ce qui est arrivé à Williamson va une nouvelle fois condamner la maison à être abandonnée pendant une nouvelle période de 30 ans. Cette maison est certes abandonnée, mais finalement, sa sinistre réputation va finir par attirer toutes sortes de chasseurs de fantômes et de passionnés du paranormal venus du monde entier. La maison du massacre, comme tout le monde l'appelle, abrite-t-elle de terrifiantes forces maléfiques ? Rachetée en 1994 par Martha et Darwin Lean, cette maison à la sinistre réputation va attirer des spécialistes du monde entier. Depuis 1994, tous les passionnés du paranormal viennent ici pour y vivre des expériences surnaturelles. Ils veulent apporter la preuve que le tueur et les enfants assassinés hantent toujours la maison. Beaucoup viennent la nuit dans la maison, équipés de leur caméra infrarouge. Pourquoi ? Bien tout simplement parce qu'ils espèrent filmer des orbes. L'orbe est, selon les spécialistes du paranormal, un phénomène sphérique qui se déplacerait dans l'air et qui contiendrait un esprit ou un fantôme. L'un de ces chasseurs de fantômes, Dave Christensen, vient dans la maison en 2006. Et sa vidéo, qui est l'une des plus connues, va montrer quelques phénomènes lumineux, justement, dans la chambre des petites filles Moore. Comme on le comprend dans la vidéo, il appelle l'une des filles et quelques secondes après, une sphère lumineuse va se manifester à lui. Ce qui intrigue les amateurs de paranormal, c'est que le phénomène filmé se déroule à 1h43 du matin, ce qui correspondrait à l'heure où la famille Moore a été assassinée. En 2010, c'est une équipe de télévision américaine qui va tenter, elle aussi, de documenter et d'enregistrer des phénomènes paranormaux. Mais chose curieuse, ce qu'ils vont obtenir comme preuve du paranormal dans cette maison, ce ne sont pas des images, mais du son. On entend très clairement une voix dire « j'ai tué six enfants ». Si c'est le cas, cela confirme que l'esprit du tueur est toujours présent à l'intérieur de la maison. Tous ces phénomènes entretiennent la légende noire de cette maison et attirent toujours plus de spécialistes du paranormal. Et voilà pourquoi, le 6 novembre 2014, Robert Lorsen et ses deux amis passent la nuit dans la maison. Sauf que pour lui, ça ne va pas se passer comme prévu, puisqu'il va échapper à la mort. On n'a pas d'explication rationnelle qui permettrait de comprendre pourquoi Robert Lorsen s'est lui aussi poignardé dans cette maison. Et à ce jour, Robert Lorsen est la dernière victime de cette maison maudite. Et beaucoup disent que tant qu'on n'aura pas identifié l'auteur de ce massacre qui a eu lieu en 1912, eh bien les phénomènes continueront de se manifester dans cette maison. Que cette maison soit hantée ou pas, ce n'est pas un endroit comme les autres. Huit personnes ont été assassinées au sein de cette maison. Il est évident qu'il doit y rester quelque chose. Pour ceux qui ont visité cette maison, il n'y a aucun doute, quelque chose de maléfique rôde entre ces murs. Malgré l'étrange agression dont a été victime Robert Lorsen en 2014, la sinistre maison est encore aujourd'hui ouverte au public. Aucun autre fait grave n'a été rapporté à Vilisca. Ce petit village dont le nom signifie « esprit mauvais » en langage amérindien.